Elle a marqué la saison 7 de Marie au premier regard sur M6. La raison ? Les téléspectateurs ont cru que le couple que Léa formait avec Emmanuel avait toutes les chances de durer. Malheureusement, quelques jours après la diffusion du dernier épisode de l'émission, les anciens amoureux ont annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux. Les désormais ex-époux sont néanmoins restés en bon terme, leur rupture n'ayant pas entraîné de déclarations enveniment la situation, comme ce fut le cas pour d'autres candidats. Après sa séparation, Léa a adopté une petite chienne, un Boston terrier noir et blanc, qui a rapidement pris sa place dans son foyer pour le plus grand bonheur de la jeune femme et de son fils. Malheureusement, Stella a disparu le samedi 14 octobre et, depuis, la maman de 27 ans vit dans l'angoisse de ne pas la retrouver. A tel point qu'elle a décidé d'offrir une récompense à la personne qui lui ramènerait l'animal. Sur Instagram, elle a fait passer le message ce dimanche 15 octobre en story, « Dernier espoir pour moi. Récompense si on me la ramène. Je tiens à signaler qu'elle est pucée et stérilisée. Partagez s'il vous plaît ». Un appel auprès de ses abonnés la veille, Léa s'était aussi émue de la disparition de son animal de compagnie sur Instagram. Bouleversée, elle a posté deux photos de Stella avec, en légende, des explications sur la disparition de l'animal, « Ma petite Stella a disparu cette nuit aux alentours de lignan sur Orbébéziers ». Petite et petit gabarit, très craintive. C'est en suivi une deuxième story un peu plus tard. Celle qui n'hésite pas à regarder ses abonnés au besoin a pris le temps de remercier ceux qui avaient partagé son alerte, avant de demander à ceux qui ne l'avaient pas fait de partager sa story, « Pour moi, c'est la seule chance de retrouver Stella ». Aujourd'hui, je l'ai cherché toute la journée. Donc, j'ai fait tout le village, toutes les vignes. Même des villages alentours. Mais, plusieurs heures plus tard, la chienne n'a toujours pas été retrouvée et Léa semble un peu désespérée. Espérons que son dernier appel soit entendu et que Stella regagne rapidement son foyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada